Je vais inventer une histoire, les voix du monde. Sept milliards de voisins, des contes à écouter. Bonjour, je m'appelle Héloïse Auria. Et moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires. La princesse Alexandra. Un conte traduit et adapté par Clermont-Ferrier, collection Contes des quatre vents, aux éditions L'Armatan. Il était une fois deux frères, tous deux rois. L'aîné avait neuf filles, le cadet neuf fils. Celui-ci dit un jour à son frère, « À moi, mes fils m'ont apporté la pomme splendide et l'eau cristalline. Et à toi, que t'ont-elles apporté tes filles ? » L'aîné rentra chez lui, fort dépité. Alexandra, la plus jeune de ses filles, lui dit alors, « Qu'as-tu, père, qui t'attriste ainsi ? » « Que te dire, mon enfant ? Tu es incapable d'exécuter mon désir secret. » Pourtant, elle finit par le découvrir et promit de lui apporter la pomme splendide et l'eau cristalline de la ville de Soudia. Bientôt, Alexandra, habillée en homme, se mit en route sous le nom d'Alexandre. Accueillis par le prince dans le palais du roi, ils dînèrent ensemble, se promenèrent, puis allèrent se coucher dans la même chambre. Le prince se douta au renflement de sa poitrine que c'était une fille et fit part de ses soupçons à sa mère. « Emmène-la où tu ranges tes armes et tes livres. S'ils courent les examiner avec soin, c'est un homme. S'ils s'attardent sur les ouvrages à l'aiguille, c'est une femme. » Ainsi fit-il. Alexandra étudia soigneusement les armes comme un chef de guerre et les livres enfin connaissèrent. Le prince retourna rendre compte à sa mère. « Mon enfant, lui dit-elle, emmène-le tout en haut de l'escalier, là où jamais femme ne put monter. S'il ne peut y aller, nous saurons que c'est une femme. » Mais Alexandra gravit ardiment l'escalier vertigineux, si bien que mère et fils en conclurent que c'était un homme. Quelques jours plus tard, Alexandra songeant à partir demanda à ses hôtes de lui donner la pomme splendide et l'eau cristalline. Mais avant de se sauver, elle colla à la porte de la chambre un papier sur lequel elle avait écrit. « Vierge dans Soudia, je me suis introduite. Vierge, j'en suis sortie. Vierge, j'ai dormi dans les bras du prince qui n'a même pas vu qui j'étais alors que nous avons dormi ensemble. » Le soir, le prince lut le message et sombra dans une grande tristesse. Être dupé par une si belle jeune fille, et elle lui avait échappé. Il convoqua alors tous les magiciens du pays pour trouver un stratagème qui la fasse revenir. Ceux-ci lui fabriquèrent une poule d'or et des poussins ensorcelés. Lorsqu'on les nourrirait, la poule se métamorphoserait en taureau, prendrait la jeune fille sur son dos et s'enfuirait. On les remit à un serviteur fidèle avec ordre de se rendre au palais de la jeune fille et de crier qu'il vendait une poule et ses poussins pour un baiser. Ainsi fut fait. La princesse vit la poule d'or et ses poussins, en demanda le prix, envoya une de ses suivantes donner le baiser. Puis elle leur donna à manger des perles, mais ils n'y touchèrent point. Le lendemain avait lieu une grande fête. La princesse revêtit des habits tout en or, se para de ses plus beaux joyaux, prit la poule et les poussins, ainsi que quantité de perles. Elle s'assit dans le parc, plaça les poussins et la poule auprès d'elle et s'assoupit. Bientôt, les entendant en cacté, elle répandit les perles qu'aussitôt les bêtes se mirent à picorer. Alors la poule ensorcelée se transforma en taureau, enleva Alexandra sur son dos. En un instant, ils furent à Soudia, au palais du prince. À sa vue, tout le monde fut sous le charme. Comme Alexandra était secrètement amoureuse du prince, le lendemain matin, le prince l'emmena chez le roi, son père. Il y eut des noces royales, grandes réjouissances et moult festins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501